Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment dessiner un disque avec des trous tout au long du disque, de manière paramétrique à l'écrit. On commence. On commence toujours par créer un nouveau document. Dans le nouveau document, on va dans Task pour créer un body. Quand on a créé un body, on crée un sketch. On choisit le plan qu'on veut. Moi, j'ai le plan XY. C'est plus simple. Je vais dessiner un cercle. Voilà. Mon cercle, je vais le contraindre avec une contrainte de diamètre. Et je vais lui mettre 300 mm. Au moment où je fais 300 mm, il a disparu, mon cercle. Donc, je recule simplement avec mon zoom pour l'avoir à nouveau au centre. Là, il a à nouveau disparu. Je recule simplement pour l'avoir. Il est là, mon cercle. Maintenant, sur mon cercle, je vais créer un pad. Donc, une épaisseur. Je vais lui mettre une épaisseur de 5 mm. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner le dessus de mon cercle, de mon disque. Je vais de nouveau le créer un sketch. Et je vais de nouveau le créer un cercle. Je lui remets une contrainte de diamètre. C'est très bien. C'est important de mettre des contraintes. Là, je vais lui mettre 150 mm. Voilà. Je ferme. Et dans ce cercle-là, je vais lui créer une poche. Ça fait un trou. Voilà. Donc là, j'ai déjà, très rapidement, fait un disque. Maintenant, on va aller mettre les petits trous. Je sélectionne la face sur laquelle je vais mettre les trous. Et je crée de nouveau un sketch. C'est important. Je vais créer un petit trou. Donc, je prends l'outil cercle. Je vais coller les contraintes sur l'axe. Voilà. Je lui mets n'importe quel diamètre. Je m'en fous. Je vais lui mettre une contrainte de diamètre. Et d'abord, je vais lui mettre une contrainte de distance. C'est plus simple pour voir. Donc, je vais lui mettre une contrainte de distance par rapport au centre. Voilà. Je lui mets 180 mm, par exemple. Non, c'est trop. Alors, on va lui mettre... Allez. Où est-ce qu'elle est cette... 150. Encore plus. 130. Voilà. Ici, je lui mets encore une contrainte sur mon cercle de 10 mm. J'ai fait des trous de 10 mm. Voilà. Là, j'ai fait mon trou. Il est là-haut. Il est ici. Je vais lui créer une pochette, de nouveau. Une poche traversante. Voilà. Maintenant, on va dupliquer mon trou. Donc, je sélectionne mon trou. C'est ma pochette. Et je vais prendre cet outil-là, qui s'appelle Polar Pattern. Si on ne peut pas l'avoir, il faut aller dans le menu... Le menu Sketch. Non. Le menu... Je ne sais plus où il faut aller. Tool. Tool. Customize. Non. Non. Oh, une additive. Non. 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 Voilà. C'était un plat de Pattern, honnêtement. Polar Pattern. Voilà. Et puis là, je lui dis qu'au même trou, j'en veux. J'en veux 31. Et voilà. J'ai terminé mon disque. Donc, c'était vraiment facile. Maintenant, si je veux, vu que je suis paramétrique, je peux modifier la taille de mon trou ici. Il faut que je trouve quel est le premier trou, c'est celui-ci. Je peux appuyer sur la touche espace. On appuie sur la touche espace, ça fait afficher le sketch. Donc, je sais que je vais là-dessus. Et puis là, je vais lui mettre un diamètre de sauvetante, par exemple. Non, plus 200. 200. Voilà. On voit que très, très facilement, j'ai fait un dessin que je voulais. Et en plus, paramétrique. Ce paramétrique-là, il est bien, mais il n'est pas intéressant. Parce qu'on doit chercher le sketch qu'on veut modifier pour modifier. Ça, c'est embêtant. Ce qui est plus simple, c'est de faire un tableau. C'est ce qu'on va regarder à la prochaine vidéo. On va faire un tableau. Il est là, le tableau. Un tableau paramétrique. où on définit ce que j'ai envie de définir. Ça, c'est les variables. Et puis ça, c'est les valeurs. Après, il suffit simplement de modifier dans le tableau les valeurs. Et automatiquement, notre dessin se modifie. Ça sera pour la prochaine vidéo. epis-titrage Société Radio-Canada